Salut à tous bienvenue dans Suzy Drive. Aujourd'hui je vais faire une vidéo avec la locomotive BR612 et on va entrer les données de train manuellement avec Suzy Display. Alors je vais charger d'abord le parcours Augsburg-Donnaubert et je prends le fichier de 2018 et ensuite je prends le premier numéro de train avec la locomotive BR612. C'est un parcours qui va durer 11 minutes. Alors je démarre la simulation. Il y a des petits problèmes avec le avec l'écran la Suzy Display pour entrer les données du train et puis pour que ça fonctionne correctement il faut d'abord démarrer Suzy. Le train ne doit pas se trouver encore à l'heure de départ. Vous savez au début le train il n'apparaît pas tout de suite on doit avancer le temps. Vous pouvez laisser le temps où où il en est mais c'est important d'abord de démarrer la simulation. voilà ensuite ici je vais démarrer ce display ici je vais dire qu'il doit rester au premier plan et puis je vais encore démarrer le plan de route et entrer le numéro du train voilà pour ça on est prêt puis si ce que je fais je clique sur houseval je clique encore une fois là j'entrais un numéro quelconque alors on va mettre 1 ici pour entrer les valeurs si on presse vers le bas ça décrémente et si on clique vers le haut ça décrémente la valeur alors je vais choisir simplement cette valeur là c'est le premier numéro là c'est pas important ensuite je clique sur houseval zoug art dans notre cas on doit utiliser la valeur 0,8 pour les freins de type p slash r alors j'entrais la valeur 0,8 et puis ici on doit entrer le le pourcentage de freinage qui est ici de 150 je fais une bonne armée à des données sont prises ensuite le numéro du train on va mettre 32 84 et ici on voit le temps et la date ici et puis on est prêt je vais réafficher cet écran ici au premier plan celui ci je peux fermer et je peux avancer la simulation jusque jusqu'à l'heure du départ ici on voit que ça défile plus vite avec un départ prévu à 8h15 on se retrouve un peu avant à 8h14 et 30 secondes voilà et on peut y aller alors pour donner de la puissance c'est spécial pour cette locomotive on doit rester pressé avec la touche 8 du pavé numérique pour augmenter la puissance on peut donner une vitesse de ligne de 160 km heure et cette lumière après un moment elle va arrêter de clignoter on va voir que l'on est en mode 85 mode haut je crois on est en mode on est en mode on est en mode On accélère gentiment. On est bientôt à 100 km heure. Là vous pouvez voir un autre train depuis l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une ligne plutôt rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada Et quand vous voulez relâcher, diminuer la puissance, vous pressez la touche 2 du pavé numérique et ensuite il faut tout de suite represser la touche 8 pour stabiliser à la nouvelle valeur. Sinon la puissance diminue jusqu'à atteindre 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je fais attention là de ne pas dépasser la vitesse. Et puis on voit qu'on est bientôt arrivé à destination. Encore à peu près 10 km. On va passer la gare de Gablingen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore 6 km. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada